bonjour les amis c'est Franck pour CREOLINIUM.fr la chaîne sans langue de bois aujourd'hui on va, enfin je vais, je vais parce que c'est moi qui fais en fait, je vais travailler la touche alors la touche ça va être la partie qui vient entre la tête et le corps du ukulé nez, ça vient se fixer ou se coller, se coller pardon, sur le manche il va falloir que je fasse des petites raies de scie tout ou fin pour y mettre les frettes alors les frettes qu'est ce que c'est, c'est simple vous verrez dans la vidéo parce que bon techniquement je sais pas à quoi ça sert, j'apprends je suis comme vous j'apprends voilà donc à tout de suite dans la vidéo donc j'ai fait à l'aide de la raboteuse donc encore une fois rien de sensationnel je vous ai passé cette étape là j'ai réalisé la touche alors touche en ébène, c'est de l'ébène c'est pas du faux c'est pas du un bois à la con teinté avec du cirage comme on peut en trouver régulièrement un petit peu partout donc je vais m'attaquer à ça, à la poser correctement, à la réaliser, tailler les frettes suivant un calcul bien précis, je vous mettrai la méthode qu'on m'a expliqué sur la description de la vidéo ensuite une fois que la touche sera faite je poserai mon chevalet suivant une longueur spéciale c'est à dire suivant la longueur du diapason donc là en l'occurrence et je sais plus combien de millimètres donc faut que il y ait une certaine côte entre mon chevalet entre mon scié de tête et mon scié de chevalet si ma côte n'est pas respectée ben à mon avis ça doit pas sonner très juste donc il va falloir que je veille donc il va falloir que je veille à respecter ça au pied de la lettre voilà donc c'est parti pour la touche en ébène le traçage des frettes j'ai un peu peur je vous le cache pas j'ai un peu peur parce que c'est quand même pas très épais mais bon on va voir ce que ça va donner alors ça y est la partie que je craignais le plus arrive c'est à dire le calcul enfin le traçage des frettes j'ai pas le droit à l'erreur les alors les cotes sont en millimètres mais bon avec trois chiffres derrière la virgule la virgule pardon bon clairement ça va être impossible pour moi de respecter ces chiffres là quoi donc je vous disais qu'il ya un petit calculateur qui existe on trouve ça sur internet c'est pas dur les mots clés c'est fret de calculator dans google vous trouvez facilement donc vous donnez votre votre la longueur du diapason bon à l'occurrence 346 mm et suivant le nombre de fret que vous voulez mettre sur votre touche il va vous calculer les espacements suivant le type d'instruments que vous voulez faire donc là en l'occurrence un ukulélé il m'a sorti 12 fret avec des longueurs d'espacement assez compliqué à tracer mais bon ça va le faire il n'y a pas de souci on va s'appliquer enfin qu'on va essayer de s'appliquer puis ben adienne que pourra alors voici comment j'ai fait pour positionner mes fret sur la touche donc pour ceux qui ne savent pas il y a des fret calculators qu'on peut trouver sur google alors c'est simple vous tapez fret calculators voilà vous prenez le premier ici vous indiquez si c'est enfin quel instrument c'est une guitare machin et compagnie donc moi c'est le dernier ukulélé en millimètres nombre de fret désiré pour moi c'était 12 longueur de l'échelle pour moi c'était 346 millimètres et j'ai appuyé sur calculer et voilà vous avez les fret leur positionnement et leur nombre forcément vu qu'il y en a 12 et le petit croquis pour vous dire comment c'est fait et à partir de quelle place c'est calculé voilà je vais m'aider de mon ma de ma règle un cra qui est assez précise et c'est parti avec l'aide de ma règle un cra je trace la position exacte des fret le remplaçant doit être le plus précis possible avec l'aide du critérium de 0,3 je fais en sorte de respecter ces fameuses cotes avec trois chiffres apparaît la virgule strictement possible à faire au passage mes fret sont calculés sont tracés là vous ne les voyez pas moi j'ai déjà du mal à les voir les traits sont tous fins j'ai dû utiliser un un crayon un critérium de 0,3 pour pouvoir tracer mes traits le plus finement possible là maintenant la partie des parties les plus délicates ça va être de couper ça à la scie japonaise parce que j'ai que ça en lame très 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 fine je touche du bois de la peau de singe j'espère que ça va bien aller parce que là ça serait pas le moment de foire à l'histoire j'ai encore un bout d'ébène mais ça m'embêterait de le casser ou de le foirer donc on se retrouve après pour le taillage des rainures pour les frettes pour réaliser les rainures pour insérer mes frettes je me suis aidé enfin je me suis fabriqué un petit gabarit alors une planche une butée pour mettre ma touche en butée forcément une cale avec un angle à 90 degrés donc forcément bien perpendiculaire et une découpe dans cette même cale pour pouvoir appuyer avec mon doigt sur la touche comme ça j'ai pas possible d'avoir qu'elle se mette en biais si je la maintiens comme ça elle ne bougera pas et ça peut pas ça peut glisser mais bon normalement il n'y a pas lieu que ça glisse voilà donc c'est parti mon kiki on va essayer de faire ça tout doucement bouche du bois merci la scie japonaise son épaisseur est ultra fine ça aide beaucoup mais comme vous allez pouvoir le voir ben des fois ça rip et j'ai eu une petite boulette petite cagade comme on dit par chez moi rien de bien grave j'ai réussi à récupérer au ponçage ça c'est finalement très bien passé et la voilà la petite boulette j'ai réussi à faire ça j'ai réussi à vous dire je vais vous mettre ma touche j'ai réussi à faire cacier j'ai réussi à ranger dans notre maison et j'ai réussi à faire ça je vais vous mettre c'est vraiment j'ai réussi à faire ça m'a vu j'ai réalisé un petit arrondi pour aller au niveau du trou du corps du ukulélé pour que ça harmonise bien plutôt qu'un truc droit je trouvais que ça faisait vilain et j'ai prolongé de... j'ai rajouté 4 frettes en plus parce que je trouvais que ça faisait vide en fait donc je préfère avoir un truc un petit peu plus esthétique de toute façon je sais très bien que ces frettes là ne vont jamais servir c'est comme ça sur la majeure partie des ukulélé donc là je me suis renseigné j'espère ne pas raconter n'importe quoi ou alors le mec qui a raconté ça sur internet c'est une buse un petit peu comme moi donc bon on verra bien de toute façon ça fera pas boche ça peut que faire joli un des moments les plus attendus enfin des moments que j'attendais le plus c'était de coller la touche en ébène sur le ukulélé sur le corps du ukulélé c'était un moment que je voulais absolument faire bien sûr je vous le fais partager parce que c'est le but de mes vidéos donc voilà pour moi c'est un grand 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 moment je pensais pas être capable d'aller jusque là je me suis même demandé si j'allais pas abandonner le projet mais un petit coup de boost et puis bah ça a marché je suis assez content de moi encore une fois j'utilise cette fameuse petit bond je vous la recommande au passage elle est vraiment vraiment excellente n'hésitez pas à investir c'est un bon achat bon ben voilà avec le manque d'expérience on fait un petit peu n'importe quoi on sait pas comment réaliser un collage parfait d'une touche donc bah là c'est un peu la même merde ça part dans tous les sens la colle glisse mais au final ça s'est quand même pas mal passé j'ai eu quelques petits déboires par la suite mais vous ça vous le verrez ou vous le verrez pas je ne sais pas ça plaque super bien déjà c'est déjà une bonne chose donc voilà la touche est collée ça me faisait un peu peur je vous l'avoue le plus délicat après ça va être de poser les frettes sans exploser quoi que ce soit les couper les mettre à niveau les unes après les autres et de coller mon chevalet en fonction de ma longueur de diapason je vais rectifier ma touche par rapport à mon manche donc à l'aide de la fraise à roulement et de la défenseuse sous table donc voilà c'est parti mon kiki donc avec une extrême prudence je viens passer ma fraise à roulement sur le long du manche bon ben bien sûr pas de lunettes de sécurité j'ai pris un petit copeau dans l'oeil c'est ce qui m'a arrêté rien de bien grave bon ben c'est parti pour essayer de caser les frettes dans leur logement alors je vous garantis que c'est pas chose aisée car le trait de scie est de 0,35 mm c'est à dire 3 dixièmes de millimètre et bon ben ça force c'est c'est prévu pour que ça force donc ça force alors j'ai un peu peur de marquer le bois en dessous sous le manche il va falloir que je trouve une solution qui soit facile et qui n'endommage rien et ça c'est nettement plus compliqué alors là grand moment de solitude je ne savais pas comment poser les frettes alors je pense que j'aurais dû poser les frettes avant de coller la touche faire ma touche parfaitement à la forme du manche malheureusement j'y connais strictement wallou donc ben on s'adapte et on domine et puis ben ma foi ça c'est encore une fois pas trop mal passé je suis assez content de moi bon je pense que je ferai beaucoup mieux la prochaine fois un autre moment que j'ai attendu très impatiemment c'est de poser les nacres alors les nacres ce sont des repères alors ne me demandez pas encore une fois à quoi ça sert j'en sais strictement rien certainement pour placer ses doigts sur le sur la touche donc là en l'occurrence ce sont des toutes petites nacres ah oui je n'allais pas mettre des grosses nacres avec sur un petit ukulélé ça aurait fait un petit peu con quand même donc les plus grosses font 3 mm celles qui vont aller sur la touche et les plus petites font 2 mm elles vont aller sur le côté de la touche donc je vais percer au diamètre correspondant les coller et ensuite reponcer dessus pour qu'elles viennent parfaitement affleurer le corps du ukulélé voilà donc là comme vous avez pu le voir j'ai tracé l'emplacement de mes nacres rien de bien difficile il faut juste bien les centrer bon je perce à la perceuse visseuse mais j'aurais pu le faire aussi bien la perceuse à colonne j'avais pas envie de trop envie de me faire chier donc bah ma foi donc voilà le moment où je colle les nacres alors j'ai des grosses pattes de poulet très compliqué j'ai dû mettre un petit chiffon comme vous pouvez le voir sur mes genoux pour pas que les nacres se barrent dans l'atelier puis bah de toute façon une fois qu'elles sont tombées sont tombées on les retrouve plus enfin pour moi c'est comme ça que ça se passe facile collé à la super glue ça tient super bien c'est super joli un petit coup de papier de verre ensuite pour affleurer le tout et l'état de surface est parfait un petit coup d'objectif macro au 100 mm pour que vous puissiez voir en détail la petitesse du tas de merde enfin du jeu de pardon je vois pas de gros mots à la radio oulala du de la nacre voilà petite partie du ponçage la finition approche tout doucement ça sent bon la fin et après bah c'est l'énacre de de la touche pareil perçage posage posage je sais pas si ça se dit ça telle la sont nettement plus facile à poser par contre j'ai remarqué qu'il y avait des différences de diamètre même minime ça fait toujours chier ça nage un petit peu dans les emplacements prévus mais avec de la super glu ça va ça tient relativement bien et voilà cette sixième vidéo est terminée bientôt la septième donc dimanche prochain 7 jours ça me paraît assez sympa comme le rythme de publication de vidéos après si vous voulez plus court ou plus long ben n'hésitez pas à le demander mais je pense je pense pas que je descendrai en dessous de cette joie ça me permet de me reposer un petit peu aussi donc voilà un petit aperçu de ce qui va se passer après là voilà je vous en montre pas plus sinon ça n'a aucun intérêt donc voilà c'était franck pour créolinium.fr n'hésitez pas surtout à liker et à partager à bientôt les amis